Mesdames, Messieurs les ministres et députés à l'Assemblée Nationale, Messieurs le Préfet du Golfe, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire, Vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les responsables des CDQ, Mesdames, Messieurs les directeurs des services publics et privés, Chers invités, Permettez-moi avant toute chose de rendre gloire au bon Dieu qui a permis que nous nous soyons réunis ce matin dans cette salle. C'est un grand privilège et un honneur pour moi de prendre la parole pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue et vous adresser par la même occasion, même remerciement à vous tous ici présents pour avoir accepté, honoré de votre présence, cette journée spéciale de lancement du projet Commune-Golf 2, solidaire et propre, malgré vos multiples occupations. Il nous est opportun de rappeler à votre aimable attention que la Commune-Golf 2, que nous avons l'honneur de conduire, est l'une des communes du Golfe, du district autonome du Grand Lomé, fruit du processus de décentralisation enclenchée par les hautes autorités du Togo, pour plus de performance dans la gouvernance du pays pour le bien-être de nos populations. La Commune-Golf 2, A l'issue des élections municipales, bien sûr, du 30 juin 2019, 19 conseillers ont été élus pour s'occuper de la Commune-Golf 2, dirigée par un maire et trois agents. Comme vous le constatez et vous le savez, le territoire dont les contours sont encore en voie de délimitation, pour plus de précision, se trouve de nombreuses infrastructures. C'est donc une commune d'atouts immenses, mais aussi de nombreux et grands défis que les nouvelles autorités communales s'attèlent à relever. Nous étions donc dans une dynamique de relance de la vie communale quand, contre toute attente, survivait la pandémie du coronavirus aux conséquences incalculables sur la vie de nos concitoyens. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, le projet Commune du Golfe de Solidaires et Propres s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les effets de la maladie du coronavirus qui se vit actuellement dans le monde entier. Notre pays, à l'instar des autres pays du monde, a pris des mesures énergiques afin de lutter contre la maladie. On peut citer, entre autres, l'instauration des mesures barrières et de distanciation, le réaménagement et la réduction des horaires de travail, la fermeture des écoles et des centres de formation, la fermeture des lieux de culte, la réduction des heures d'animation des marchés, l'instauration d'un couvre-feu. Aujourd'hui, trois mois après la gestion de cette crise, le gouvernement a relevé une tendance à la stabilisation dont nous sommes tous conscients dans la propagation de cette maladie et a allégé certaines de ces mesures. Cependant, les conséquences engendrées par cette crise continuent de nuire gravement à nos populations en général et plus particulièrement celles vulnérables qui, avant cette pandémie, éprouvaient déjà des difficultés à vivre. C'est en pensant à cette couche particulièrement vulnérable que l'ensemble des élus de la commune du Golfe 2 a initié ce projet afin de les aider à se relever tant soit peu. Ce projet, dont les grandes composantes s'articulent autour des valeurs de solidarité et de salubrité, a pour objectif principal de réduire les impacts socio-économiques de cette crise en apportant des kits alimentaires et de protection aux populations d'une part, d'autre part, à équiper les associations de précollectes de déchets et des comités de développement de quartiers et à maintenir la salubrité publique qui est également un moyen pour freiner la propagation du coronavirus. Mesdames, Messieurs, en acceptant de répondre à notre invitation, nous savons déjà que nous sommes tous unis autour des objectifs principaux de ce projet que nous considérons comme un projet qui appartient désormais à nous tous puisque nous ne doutons pas qu'avant de quitter cette salle, chacun de nous prendra la décision d'accompagner ou de soutenir le projet pour son heureux aboutissement. Je voudrais saisir l'occasion de vous féliciter très sincèrement et dire un grand merci aux autorités qui sont aux côtés des autorités suprêmes, dont le gouvernement, le chef de l'État, pour apporter des solutions aux problèmes de la pandémie du coronavirus. Pour terminer mes propos, permettez de vous situer un peu sur la durée de ce projet dont le lancement a commencé ce matin et qui va s'étendre sur une période d'opérationnalisation de 60 jours au cours de laquelle des appels de dons seront lancés dans les quartiers de notre capitale. Nous irons au-delà de notre commune. Nous profitons de cette ultime occasion pour porter à votre connaissance que nous avons sollicité et obtenu auprès de l'État un appui en carburant pour profiler une quinzaine de rues déjà identifiées dans une commune et dont les travaux vont se faire d'ici la fin de ce mois. Nous aurons besoin de votre accompagnement pour la mobilisation délivrerait de services pour un quelconque accord. Tout en souhaitant un très bon retour dans vos différents services, nous vous disons encore une fois à notre nom personnel et au nom de toute l'équipe de la mairie que nous avons l'insigne honneur de diriger un grand et sincère merci pour votre déplacement. Je voudrais, avec votre permission, remercier très sincèrement du fond du cœur M. le Préfet du Golfe qui, depuis que nous sommes portés à la tête de la commune, est à nos côtés pour nous accompagner, nous faire comprendre l'essence, la profondeur de notre mission et il est là tous les jours. Il est même l'inspirateur. C'est lui qui nous a poussés à comprendre que pour un peuple qu'on s'engage. S'engager, il faut faire en sorte que tout le monde se mobilise pour que la tâche nous soit facilitée. En votre nom, je voudrais vous dire un grand merci et demander son soutien pour que nous puissions être à la hauteur de la mission à la grande satisfaction des autorités suprêmes de ce pays qui ont voulu que la décentralisation soit un nouveau départ pour le développement de notre pays. Je vous remercie.